bonjour à toutes et tous alors on est dimanche 5 avril je suis toujours là hier donc le médecin est passé deux fois donc ça a percé ça coule toujours c'est bien les pansements sont faits correctement il était compliqué hier de trouver un médecin étant donné que tout l'hôpital de toute façon réservé covid pas question ils ont dit que je sois amené à bayonne à l'hôpital mon médecin est un chirurgien au téléphone qui a accepté de me prendre deux mains en sachant bon je suis pas l'article de la mort non plus et que les arrêts étant infirmières le médecin passant trois fois par jour on surveille bien tout ce qui est température et tout je dois dévernir les kiki on m'a dit là je me suis fait un ravalement de façade parce que comme j'arrête pas de pleurer de toute façon j'ai une tête pas possible je m'attendais une anesthésie locale ben non ce sera général enfin et puis bon je suis hier c'était tendu vous avez vu ce blog qui durait dix minutes où c'est pas bien clair mis à part une chose éclair le talent de chantal herbès à toute façon à la limite il n'y a pas besoin de deux heures pour en parler et vous avez vu quelque chose j'avais vu sa page moi un peu avant elle avait fait des choses fabuleuses elle fait toujours des choses fabuleuses bref donc je me suis dit ben puisque demain c'est le grand saut va donc faire un petit blog histoire de changer les idées de rassurer aussi parce qu'hier j'étais tellement abattue ça devait être quand même anxiogène aussi pour tout le monde je vais pas vous dire que pas peur je suis terrifié mais comme je disais la peur n'évite pas de danger donc voilà alors j'ai j'avais dit l'autre jour que je vous montrerai mes robes d'été je les ai sorties là je vais aller les ranger après que je parte pas avec le bazar partout il y en a une avant mais je m'échappe pas sinon et j'ai pris cindel pour vous faire ce jeu de blog j'ai aussi pris vous me direz ma grande à qui j'ai fait plusieurs petites tresses comme ça histoire de frisotter un petit peu ses cheveux je vais les laisser quelques jours les tresses et j'ai pris joli cindel voilà alors était pas trop belle n'est elle pas trop belle avec son petit costume alors là aussi excusez moi j'ai un chat dans la gorge là aussi c'est une créatrice qui fait tout plein de petites choses comme ça très joli en laine des petits manteaux des petits tas de petites choses j'aime bouillard moi ce qu'elle fait cette dame alors j'ai un trou de mémoire parce qu'elle en ce moment j'ai la tête à l'envers je sais plus trop je l'ai là à son nom mais je me rappelle pas je vous mettrai en barre d'infos mais vous allez me dire mais bien sûr mais bien sûr parce qu'elle est très connue mais regardez moi cette jolie tenue si c'est pas beau très très jolie cette robe elle est petite rose là et puis c'est c'est la couleur et tout j'aime bien avec badvinet j'ai mis une culotte à froufrou mais je la trouvais très très belle dans cette jolie robe je la trouve d'ailleurs très très belle j'ai pas besoin de mettre ça au passé elle est très très belle et puis ces couleurs là ça lui va tellement bien il ya des chapeaux et tout elle fait tout plein de belles choses je crois que c'est andréa léger oui c'est ça andréa léger mais je vous le remarquerai en barre d'infos voilà elle aussi elle est charmante a fait tout plein de belles choses j'ai plusieurs petites robes manteaux elle avait fait et elle fait toujours d'ailleurs et pour pas que ça a toujours beaucoup de succès des petits vêtements lapin un chapeau et des oreilles un petit combi short enfin ouais qui va sous le genou avec une petite queue de lapin enfin c'est super beau ce qu'elle faisait des petits chaussons et tout moi j'en ai un j'en ai même deux j'en ai un rose pour naya et j'en ai un bleu et blanc pour les pour les plus grands bébés voilà donc je vais la garder près de moi comme ça puis on va regarder les robes ensemble alors il ya des robes des robes là dedans des robes pour les plus grandes puis des robes pour les plus petites on va commencer dans l'ordre dans lequel ça vient alors il ya des robes qui sont aussi plus tôt et je vais peut-être les faire passer toutes les trois tous les trois d'ailleurs en premier voilà ça c'est plutôt des c'est pour l'été mais c'est plutôt des body tutu je trouve ça très joli et l'été ça fait joli les petits bébés les pattes à l'air on commence par un rouge moi j'aime beaucoup le rouge alors celle là je la mets tout le temps pour faire les photos au moment des fêtes de bayonne rouge et blanc bien évidemment il est il est super beau je le met très très souvent à eli j'avais fait très jolies photos justement devant la fenêtre l'an passé et je crois que c'est la photo qui avait été le plus liké sur ma page et puis c'est joli quoi ce tutu ça aussi c'est vinted je me rappelle plus du prix du tout mais bon est ce que ça une importance dans les médias non on va poser alors j'ai le coup fin que m'avait fait francine ou là pour poser les bébés on continue ça c'est dernier et ça c'est orchestra mais je les trouvais chez orchestra espagne voilà c'est du zéro c'est du naissance nnb hop et je trouve qu'il est très très beau celui là aussi alors j'ai mon ami christelle je vais lui porter des bodies tout simple ou coloré peu importe et elle a acheté plein de tulle comme ça et elle va m'en faire plusieurs alors je lui dis m'en fais pas dix non plus mais je vais en avoir de plusieurs couleurs alors qui sait on va peut-être pouvoir partager des choses et peut-être pouvoir alors il n'est pas tout à fait blanc tu tu regardes il est est ce que vous voyez mieux voilà il a tout plein de paillettes doré il est super beau et mon troisième tutu body que j'aime beaucoup je vais même vous dire que c'est le préféré puisque c'est un cadeau c'était laetitia qui me l'avait offert et alors ça c'est pareil les couleurs j'adore bon j'ai mal plié ce qui fait que ça fait un vilain c'est pas que j'ai mal plié ce que j'ai pas vu surtout j'ai mal plié et je trouve ça très beau les couleurs sont pétantes c'est l'été quoi ça fait comme un petit maillot de bain je trouve ça l'été et j'aime bien allez on attaque les robes maintenant ça va maman neunette bon je t'ai mis n'importe comment hop il n'y a que ça qui me dérange un peu en fait je peux pas faire enlever ça j'ai du mal à le gérer ce petit col en dentelle quoi que c'est moi qui le gère pas bien non je ne peux pas le faire enlever d'ailleurs quel godi j'ai fait des fois allez on commence ça c'est la robe vichy bleu qui va avec l'espèce de robe en jean dont je vous ai parlé je vous ai montré l'autre fois dans ma boîte à manteaux une robe une veste en jean enfin qui est pas en jean une veste bleu marine qui a un galon un peu au niveau de la taille je trouve qu'elle est très très jolie cette veste et ça c'est la robe alors normalement elle est beaucoup plus longue mais c'était pas joli parce que trop longue et du coup christelle mon ami me l'a coupé a fait un ourlet et ça elle me dit ah c'est plus long est ce que tu veux que je l'enlève et non moi je trouve que c'est très joli ce ce jupon qui dépasse donc on n'a pas enlevé et ça c'est un terre marché avec la veste je crois qu'elle est pour une dizaine d'euros je sais plus mais c'était pas très cher pas suffisamment sûrement mais bon du coup je vais la mettre dans le berceau parce que j'ai peur de la faire tomber mais alors là je vous dis pas la comédie que je ferai hop dans ton joli couffin avec ton doudou voilà alors là on a une robe ça aussi c'est vinted mini qui est toute petite avec et bien il y a une petite culotte ça c'est le derrière de la culotte bien évidemment on montre ça n'importe comment je trouve ça super mignon et non ça doit même être le devant de la culotte d'ailleurs je suis vilaine je vous induis en erreur mais je trouve que c'est très 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 joli ça hop j'en ai plusieurs des robes avec des culottes comme ça il suffit juste que je les retrouve alors j'avais tout relavé ce que je vous disais l'autre jour et comme j'ai pas repassé c'est pas je vais être j'avoue c'est pas joli ce que j'ai fait j'aurais quand même pu repasser sauf que j'avais c'était même plus une flemme c'était il y a celle-ci un peu en madras en bleu turquoise gris elle est super jolie je trouve et avec on a la culotte à froufrou pareil il faudrait que je repasse ça parce que du coup le froufrou il est pas joyeux allez on va mieux le voir comme ça le froufrou c'est le même dessin promis ce soir je regarde la 3 et ouais je suis comme les petites vieilles je vais regarder Barnaby j'aime beaucoup en repassant voilà une robe avec sa petite culotte aussi je prends comme ça vient il n'y a pas de préférence ou pas préférence c'est comme ça vient c'est juste des robes ou des thés j'ai celle-ci et celle-ci elle a une valeur particulière puisque c'est pareil c'est un cadeau de Laetitia aussi et j'aime beaucoup cette robe elle est trop trop jolie avec ses petites bretelles et tout j'adore alors moi j'avais rajouté des boutons parce qu'elle était trop trop grande ça n'allait pas donc j'avais rajouté des boutons mais en fait pour les petites neillettes d'un mois je le mets au premier ou au deuxième bouton là je l'ai vraiment raccourci parce que Naya ça lui faisait ça allait pas quoi donc j'avais rajouté une série de boutons et d'ailleurs c'est pas les mêmes boutons mais enfin bon à la limite c'est pas bien gênant je trouvais que ça choquait pas c'est juste j'avais les deux mêmes voilà une petite robe à bretelles trop mignolette avec des petites je crois bien que c'est comme des petites Hello Kitty qu'elle a ça j'en trouve toujours pas j'ai regardé des trucs Hello Kitty ça c'est dingue on en trouve pas quoi dans Réart sûrement encore Orchestra elle est très jolie celle-là avec un t-shirt blanc avec ça fait super joli ou les bras à l'air peut-être si on a qu'elle est membre entier mais je sais pas moi je trouve qu'avec un t-shirt c'est plus joli avec son petit chat il y a des du doré c'est un tout petit Vichy ouais elle est très très jolie cette robe elle fait habillée avec une paire de soquettes ça fait la petite écolière quoi c'est trop mignon on a celle-là aussi je croyais qu'il y avait une culotte mais non visiblement il n'y en a pas on a celle-ci qui a une robe avec un panpan alors elle est un peu épaisse je trouve pour être d'été mais elle a les manches courtes donc elle avait tout à fait sa place ici on peut la mettre avec soit un t-shirt soit des manches longues enfin peu importe elle est un peu plus épaisse alors c'est pas du molleton non plus je vais arriver à mettre cette pression bon s'en donnez-moi vos doigts j'ai trop mal voilà elle a des panpans enfin un panpam sauf qu'elle est jolie l'intérieur il est aussi super beau c'est des petits champignons oui je me suis un peu peinturée c'est un peu fait à la trouelle presque alors j'avais une tête juste pas possible j'ai dit ils vont avoir encore plus peur que ma vidéo d'hier pardon oh mon dieu ensuite on continue par les choses par passé mais qui sont néanmoins très jolies et je vais prendre ça en même temps comme ça je peux vous montrer c'est que non non je suis pas fétichie je vous promets mais j'avais reçu en cadeau plusieurs culottes à froufrou donc je mets avec la première verte vert bleu turquoise entre le vert et le bleu turquoise enfin non c'est plus je cherche le mot un verre d'eau voilà elle est avec des plomtis comme ça et les petits points et un petit nœud en broderie anglaise ça aussi ça demande un coup de fer clairement je la trouve super jolie attends on va mettre la pote à culotte là ça ça va là par contre ça c'est des choses je sais pas pourquoi elles sont arrivées là mais c'est pas grave on va y arriver alors ça c'est pas forcément une robe même si on peut le mettre avec un par exemple avec ça ça ferait joli et pâte à l'air avec un mais là pour le coup j'ai pas fait gaffe je pensais vraiment que c'était une robe dans ma tête et j'ai pas vu c'est avec le liguin ça c'est récent ça vient de chez orchestra et ça c'est le haut on peut en faire une petite robe t-shirt enfin et je pense que c'est pour ça qu'il y avait ça parce que ça c'est les chaussettes qui vont avec évidemment j'ai tout sorti n'importe comment c'est du Disney Baby Orchestra voilà on continue par une robe qui m'avait été offerte j'avais reçu un cadeau d'une de mes abonnés et j'avais été tellement touchée tellement touchée et j'avais eu justement les culottes froufrou dedans et cette robe magnifique qui elle aussi va prendre un coup de fer tout à l'heure mais il y a de très très jolies couleurs là dessus alors ça c'est clairement pour Ellie je pense que ça peut être bien pour un kit Saskia ou Ellie ou Franny moi je la mets à Ellie et à Franny mais plus souvent je reconnais à la grande les couleurs sont très jolies ça va avec tout c'est très beau tu peux mettre un gilet dessus le soir enfin comme si le bébé il avait froid voyez on lui met un gilet le soir ah bah ça ça va avec le truc je vous ai pas bien montré tout à l'heure d'ailleurs il me manque autre chose mais c'est pas grave à la limite une autre fois avec cette robe là on a un petit boléro tout mignon ça m'avait j'avais eu ça pareil vinted c'est du naissance naissance et donc il y avait ce tout petit boléro là qui est joli comme tout ça c'est très mignon hop donc c'est mignon cette robe là vous la connaissez c'est je l'ai mis il y a pas longtemps la fameuse robe presque de baptême on m'avait dit ce qui est vrai je la trouve très belle cette robe on continue avec les petites dentelles puisque j'en ai une là sous la main une robe blanche avec un joli nœud fluorose il y a du tulle il y a ça c'est comme un satin un peu au toucher je vous ai montré hier des petits souliers de la marque brioche je ne sais pas s'ils ne sont pas dessus ne bougez pas je reviens ne vous sauvez pas je les ai devant moi c'est pour ça que je vais les chercher je les voyais de là ça va avec ces petits souliers là je trouve que c'est très joli en plus le tulle je trouve ça ça fait joli sur un riband c'est vraiment très mignon en robe un peu blouse qu'on peut mettre avec ce genre de choses par exemple quoi que j'en ai une autre couleur on n'en est pas violée là dessus mais ça ça peut le faire une jolie culotte à froufrou avec une petite blouse qui fait une petite robinette toute courte mais néanmoins ça peut être très joli je pense il faudrait que j'en trouve une très orangée mais bon avec celle-ci ça va très bien aussi celle-ci vous la connaissez aussi elle est dans dans les derniers halls là les derniers ça doit être les copines aussi ça je trouve ça très beau tu mets avec un pantacourt tu mets avec une une culotte à froufrou enfin c'est super beau alors ça je pensais que c'était un bloomer ou vous vous souvenez quand je l'avais acheté c'est le premier 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 haul de mes vidéos ça mais je l'ai gardé du coup c'est une valeur le premier achat que j'ai fait c'était celui-ci et c'est une petite robe un peu ballon et je la trouve super jolie c'est orchestra j'ai la petite veste avec je l'ai en version pyjama aussi enfin j'ai une petite veste moultonnée comme ça et ça je trouve que c'est tout plein joli donc ça c'est valeur sentimentale et je garde je l'aime beaucoup cette robe celle-là aussi est magnifique c'est que de la broderie anglaise j'ai un petit gilet cache-coeur doré qui va avec que je n'ai pas retrouvé là enfin j'ai eu la flemme de chercher en plus là je me suis dit je prends la pile de robe et je vais leur montrer mes merveilles elle est super jolie cette robe ça fait son effet hop puis on a cette jolie petite robe aussi beige avec une petite poche un joli dessin un chat avec un arbre il y a un petit neuf rose je la trouve super belle avec un petit volant en bas je crois qu'on appelle ça une robe chasuble il me semble et dans le dos on a une poche et le chat aussi ça aussi c'est vintage c'était d'ailleurs un lot c'est de là il y avait ce petit gilet c'est vrai que le petit gilet allait bien avec ça et allait bien avec cette robe là une jolie petite robe ça je ne sais pas quelle marque ça peut être j'avoue que je ne suis pas bien finie il y a une question marque mais vous savez bien c'est pas trop mon c'est tellement petit bref j'en ai aucune idée mais c'est joli là il y a une étiquette non il n'y a pas de marque c'est une robe ça fait une matière un peu saharienne hop ça là j'ai une petite robe avec des ananas avec des bananes des fruits elle est pleine de couleurs et j'aime beaucoup cette petite robe ma bretelle toute simple alors pareil il faut un kit avec des membres entiers je glisse je tombe dans des minutes vous allez me retrouver par terre et ça c'est pareil c'est un peu court mais encore une fois avec une petite culotte toute mignonne pas trop volant mais comme ça ça fait super joli histoire de cacher la couche voilà ça aussi vintage ça c'était Sylvie Marin qui me l'avait envoyé dans un colis avec ma Saskia je la trouve super belle cette robe là elle a comme des nuages blancs elle est magnifique elle est en t-shirt les couleurs c'est super beau l'été ça je l'ai mis beaucoup l'été dernier et on va recommencer cette année elle va super bien aller à Franny avec ses beaux cheveux sa Franny elle est trop belle là dedans hop je vais la lui mettre sûrement tout à l'heure d'ailleurs on continue par une robe que vous avez vue hier puisqu'elle était sur le dos d'Elie une robe verte parce que j'avais posé l'autre fois la question de vous demander quelle couleur vous voulez répondez-moi mettez-moi une couleur il n'y en a qu'une qui a joué le jeu merci Jeanne la jolie petite Luciole parce que du coup c'est elle qui m'a dit vert donc c'est elle qui a eu droit à la robe verte voilà pourquoi voilà le fin mot de l'histoire j'avais dit mais laissez-moi des messages mais mettez quand même une couleur et en fait il y a quelqu'un qui a joué le jeu en même temps comme ça voilà le vert c'est l'espoir elle m'a dit pas faux et très honnêtement quand elle a mis ce commentaire et que je l'ai vu le commentaire j'étais déjà pas bien et c'était hier matin et je me suis dit bon sang elle a le nez elle a le nez donc une très jolie robe ballon et ça je trouve ça super élégant avec des petits boutons qui brillent des rosaces enfin des très très belles des fleurs j'aime beaucoup cette robe alors celle-là aussi je pense que c'est vintage clairement je pense pas avoir acheté cette robe je m'en rappelle pas enfin bref c'est peut-être en cadeau ça se trouve mais bon ensuite on a quoi alors ça c'est collection de l'année dernière alors il faut que j'arrive à me repérer en fait vous voyez le truc on va faire ça après ça c'est qui habile en passé une robe chasuble aussi qui elle aussi réclame un coup de fer éperdument qui est très jolie un rose assez tendre bon sang ouais il faut que je sorte le fer il n'y a pas photo parce que sinon ça ressemble à rien avec des petites bretelles en haut pareil un kit membre entier avec la culotte qui va avec il n'y a pas de froufrou mais très jolie ça c'est donc orchestra collection de l'année dernière euh non qui habille collection de l'année dernière mais bon c'est indémodable ça clairement là on a une petite robe et c'est là que mon erreur elle intervient et que je vous dis des bêtises on a cette robe allez Marlène essaye encore il y a il m'en manque une en fait et bien non c'est celle-ci oh là là je vais y arriver je vous le promets je vais y arriver on a cette jolie robe avec les petites chouettes ouais là le fer à repasser non je vous jure j'en ai un mon offré pain j'en ai un mais par contre j'ai une sacrée flemme aussi avec les petites chouettes roses avec des petits volants et tout avec la culotte qui va avec donc ça c'est orchestra l'an passé dans la même série passe à ton voisin on a il manque quelque chose il y a deux minutes j'avais quelque chose que je n'ai plus je pense qu'on a cette robe là qui fait partie de la même collection un peu que les petites chouettes là je l'avais acheté en même temps je me souviens et en dessous on a un petit tentacourt c'est un petit peu qui va avec c'est super beau avec ça mais on peut la mettre toute seule en robe si on veut aussi alors ça c'est pas forcément une robe je sais pas pourquoi je l'ai mis là je pense que je l'ai attrapé en me disant c'est la robe ratée Marlène c'est une petite robe combi short qui est super jolie mais ça fait robe culotte en fait on dirait qu'elle a la culotte en dessous mais c'est entre la robe et la barboteuse avec une jolie petite chouette encore je suis maquillée série Paulin j'arrive à me faire rire de mes âneries c'est très joli ça j'aime beaucoup on en a une autre là et idem logiquement il y a la petite culotte qui est partie non elle est là une petite robe blanche alors ça j'ai une photo de moi petite où j'ai un truc comme ça enfin petite toute petite même je dois avoir 2-3 ans je tiens la main de ma maman et j'avais une robe comme ça avec des petites fleurs elle est devant enfin pas la mienne celle-ci avec des petites fleurs et on a une jolie petite culotte qui va avec ça j'adore c'est très très joli quick il faudra tout que je voulais mettre un jour comme ça au moins on fera un défilé de l'après-midi je ne sais pas si tout tombe vous tombez celle-là elle est plutôt printanière elle a des manches longues mais je la trouve printanière moi donc je la mets alors ça pareil orchestra ils avaient fait plein plein de séries au moment de Noël l'an passé il y avait aussi avec des dorures avec la version avec un pantalon un peu velours et je l'ai en version pantalon hiver elle est plus épaisse le haut mais ça j'avais 3-5 millions c'est un peu printanier voilà au printemps il y a aussi des soirées fraîches où on met des manches longues on continue ça touche à sa fin vous avez de la chance il y a ça celle-là aussi vous la connaissez on l'a vu il n'y a pas longtemps ce que je vous disais orchestra d'Ancharia en Espagne allez vas-y Marlène essaye encore avec la culotte et la dernière mais pas la moins jolie aussi idem orchestra avec une colombe on a plein de colombes d'ailleurs de toutes les couleurs je la trouve très très jolie cette robe pareil kit membre entier ou un tee-shirt voilà on a fait le tour donc j'ai pris alors ça aussi j'ai pris ça je pense que ça doit être orchestra aussi je ne vois pas bien orchestra mais orchestra comment ils appellent ça moi je suis bigluse en plus c'est grave collection premium ça doit être ce qu'ils font pour les les occasions j'ai eu autre chose collection premium qu'on a regardé l'autre fois dans un dans un des derniers halles oui un short si vous vous souvenez pour les un short avec une veste magnifique pour elle je vais vous le chercher ça va vous souvenir je vous laisse toute seule vous regardez le mur vous avez vu comme c'est bien c'est tout à fait moi ça on y arrivera un jour je vous promets qu'on y arrivera à ce que je sois moins dissipée presque maintenant il me faut le bas je l'ai je l'ai ben voici de retour vous êtes toujours là vous allez vous dire celle-là nous fait toujours des trucs mais elle est incroyable quoi ça aussi c'est la collection orchestra premium la matière c'est juste fabuleux et la petite veste elle est waouh pareil tu peux la mettre avec n'importe quoi même avec un jean d'ailleurs ça pareil c'est collection premium là ça doit être les trucs de fête je pense que c'est leur marque fête ou cérémonie on va dire c'est plus joli cérémonie d'ailleurs voilà c'est la même chose cet ensemble là il est juste juste sublime voilà donc j'avais donc ce petit chapeau et je vais mettre une robe que je mets très rarement qui me semble être parfaite pour le petit chapeau je vais vous enlever tout ça parce que ça va finir par tomber et faire une catastrophe je vais mettre cette robe là voilà donc je vais la prendre avec moi ma lénette allez reviens avec moi jolie poupée d'amour elle n'est pas juste trop belle je vais mettre jolie franie hop dans le couffin chacun mon tour et je prends Sophie la girafe je vais pousser un tout petit peu le couffin je fais comme chez moi je m'étale pour que vous la voyez quand même un peu mieux cette merveille parce que c'est carrément ça une merveille pas de doute on va défaire les chaussures en alu de la demoiselle Francine j'ai fait comme tu m'as dit j'ai noué hop donc oui je vous disais hier quand on a fait enfin je ne sais plus c'est hier d'ailleurs avant-hier quand j'ai fait la boîte à chaussures il a fallu que je vide tout que je chantais pour trouver les paires et Francine me dit mais pourquoi quand il y a des lacets tu ne les attaches pas ensemble ou pourquoi tu ne mets pas quand c'est un scratch voilà tu les scratch l'une avec l'autre ce qui est ce qui est bon alors j'ai réussi à faire ça il y a pour ce genre de petites chaussures là que c'est compliqué en fait parce que ben t'as rien pour pour accrocher les petites chaussures que je vous ai montré tout à l'heure ben t'as rien pour accrocher clairement donc c'est un peu embêtant et les baskets où il y a des élastiques à la place des lacets là c'est pareil c'est quand même compliqué de les mettre ensemble donc hop je vous montre un petit peu mieux son petit visage je vais lui faire sa jolie petite robe à ma nénette c'était un très 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 joli bébé vraiment je suis en amour par temps d'amour quoi c'est ouais c'est fabuleux d'avoir reçu autant d'amour enfin moi ça me ça me bouleverse hop quick alors je vais lui enlever peut-être le body parce que comme elle a les membres entiers autant qu'on admire bien cette petite chose fabuleuse non je vais lui laisser le body parce qu'en fait je ne sais pas qu'elle n'a pas les membres entiers c'est que la robe c'est vraiment une fine bretelle et on va voir ça ma princesse elle est très belle mais ça ne ferait pas joli avec la bretelle qui est trop trop fine puis elle est très jolie body avec une girafe elle est tellement belle je toi qui m'offre ce bébé je suis toujours très émue tout comme je le suis avec Franny d'ailleurs avec Ellie c'est vraiment un bonheur parce que bon comme je ne peux pas je vous ai dit il faut vendre les bébés qui restent sauf que moi mes cadeaux bien évidemment je ne les vendrai jamais et si je n'avais pas eu tant d'amour je ne pourrais plus faire de vlog parce que clairement ce qui reste est en carton même si je me tâte à chaque fois à me dire je rouvrirai bien les cartons pendant le confinement pour qu'on mais bon c'est ridicule ce serait dommage si peut-être les présenter mais dans l'immédiat de toute façon on va se contenter aujourd'hui de faire comme ça et puis qui sait peut-être que quand je rentrerai je vous ferai ça j'en sais rien on va lui mettre sa belle robe en dentelle je vais lui laisser ses petites chaussettes à dentelle aussi c'est pas de la dentelle c'est de la broderie anglaise appelle un chat un chat Marlène s'il te plaît de toute façon elle aussi vous lui mettez un sapoubelle sur la tête elle est belle et je vous dis pas elle a un petit frère un grand frère quelle merveille ce bébé quelle merveille alors j'ai reçu une photo pour me remonter le moral de son frère j'admire j'ai fait un petit un petit album moi dans mon téléphone je me suis fait un dossier avec les bébés de mon amie parce que je trouve qu'ils sont tous beaux et je me suis fait aussi un dossier de des bébés de la personne qui m'a envoyé Cyndelle parce que là c'est pareil je trouve qu'elle a toujours des bébés sublimes mais tous tous et et quand je vois sur Facebook ou sur Instagram des bébés reborn que je trouve beau c'est pareil je suis une vilaine mais j'enregistre vos photos et quand j'ai pas le moral je regarde ça alors je les publie pas à mon compte bien évidemment mais j'aime beaucoup les regarder quand j'en trouve des jolis je les regarderai là j'avais vu aussi je sais pas si vous l'avez vu cette petite soussou de chez Maisie ouais mon dieu quelle merveille ça c'est un beau kit genre Laetitia m'ont parlé je disais c'est marrant ils sont tous à nous parler de ce kit soussou qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a et en fait je la regarde et je me dis qu'est-ce qu'elle est belle alors que je suis plus petit bébé que grand bébé mais j'avoue que trouver un kit comme son grand frère que j'ai vu l'autre jour en photo j'aimerais bien ou une soussou ou un bébé asiatique ou métisse ça ça sera d'abord les premiers je pense que j'en sais rien d'ailleurs les premiers ça sera le coup d'amour et puis ça sera surtout quand ça sera possible ce qui très honnêtement j'ai un truc qui s'arrange moi j'en ai un autre qui se casse la binette donc je vais même pas tirer de plan sur la comète parce que visiblement dès que je prévois que je me dis tiens à ce coup là c'est bon il m'en arrive une autre donc on va essayer de ne pas trop tirer de plan sur la comète mais regardez-moi ce choubidou d'amour je vais te mettre des petites pattes je vais lui laisser des petites chaussettes mais pas mettre de petits souliers le bonnet le petit comment je m'y prends là il est un peu grand mais je trouve ça tellement mignon un petit chapeau soleil dans une poussette regardez-moi ça l'été si je me promène avec elle cet été qui va dire que c'est pas un bébé personne quand je l'ai promenée la dernière sortie que j'ai fait avec vous sur handaille mais les gens se mettaient devant le landau et me disaient elle est toute petite et moi oui oui elle est toute petite souvent je dis c'est un reborn et les gens ils me regardent bon là avec les distances et tout puisqu'on avait déjà cette distance de sécurité les gens s'approchaient pas trop et regardaient de loin donc j'allais pas m'étendre j'avais pas forcément envie de m'étendre mais jamais j'ai entendu quelqu'un me dire que je sorte avec n'importe quelle reborn puisque moi ça me dérange pas de sortir avec ma fois si ça dérange des gens moi tant que ça me fait du bien je fais de mal à personne et je suis pas demeurée non plus je sais ce que je fais je sais dans ma tête c'est pas un enfant enfin bref moi mon but c'est de vous faire montrer les paysages que j'aime les endroits que j'aime où malheureusement peut-être certains peuvent pas aller et puis j'aime tellement ma région que c'est un plaisir de vous y emmener le seul manière puisque cette chaîne elle s'appelle reborn même si c'est reborn et moi et qu'il n'y a pas que les les reborn que j'aime c'est aussi un moyen de nous rassembler avec les reborn pour visiter des endroits vous connaissez peut-être pas même si très honnêtement je me suis vraiment attaquée aux plus touristiques j'ai pas été je vous en ai fait une dans un petit village fabuleux qui s'appelle la Bastille de Clairence sauf que mon téléphone a appris à voler ce jour là il n'y a pas longtemps c'était peut-être 8-10 jours avant qu'on parte à la mer la dernière fois donc vous voyez il y a quoi un mois et demi parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on est confiné quand même mais bon on n'est pas confiné jusqu'à la fin des temps je l'espère j'espère que tout se passera bien et que je reviendrai et que je reviendrai et que je reviendrai aussi en bonne santé et pas trop abîmée que ça ne mettra pas trop de temps à guérir mais on refera ça je vous promets qu'on refera ça si jamais on ne le refaisait pas c'est que ça irait pas bien du tout mais on va y penser que ça va aller et puis voilà donc je remonte mon petit bichonnet du soir ma jolie cindel adoreuse on n'a pas besoin du chapeau d'ailleurs on va peut-être bien lui enlever son petit chapeau il est très bel sang c'était pour faire genre comme le chapeau étant broderie anglaise mais il est un peu grand mais Christelle mon amie me disait qu'elle allait mettre un élastique ce qui fait que ça tiendra qu'on soit grand ou petit ça marchera et voilà la demoiselle dans sa belle robe en broderie anglaise et puis bascoula je vous dis puisque normalement j'espère qu'ils ne vont pas me faire attendre jusqu'à mercredi parce que il me disait le chirurgien que c'était un peu compliqué on va se reparler tout à l'heure puisqu'il veut revoir une évolution sur ma fesse et j'ai l'air maligne avec mon Zayt j'ai un téléphone et tout qu'est-ce que j'ai l'air couillonne quoi enfin bref il veut revoir ce soir comment ça s'est évacué la journée puisque ça ne s'arrête pas visiblement il reste une orange derrière voilà donc je ne sais pas quand vous me reverrez est-ce que demain je vais vous dire bah c'est recul la mercredi j'en sais rien je ne sais même pas où je vais avec ce Covid-19 qui fait chier pour tout le reste il n'y a pas d'autres mots je ne suis pas quelqu'un qui est grossier mais là c'est franchement un casse-bonbon quand tu ne fais pas une rupture d'anévris ou un infarctus ou un AVC ils essayent de repousser au mieux c'est ce que me disait le médecin généraliste quand il a eu le chirurgien hier et qu'on n'en trouvait pas et l'hôpital de Bayonne il me disait de toute façon clairement ça ne se fera pas à l'hôpital de Bayonne parce qu'on n'est réquisitionné que Covid-19 et puis de toute façon moi vu avec un enlève s'il faut enlever la greffe et tout ça risque d'être dangereux quoi donc c'est compliqué tout est ils bloquent des lits là où je dois aller ce qu'elle disait la dame bon il y a des lits de réa on essaye si ça ne tourne pas bien on n'a pas beaucoup de lits de réa on a des lits de réa qui risquent d'être réquisitionnés quand Bayonne sera plein c'est vraiment très très compliqué là quand quand c'est pas une urgence vitale mais quand même il y a un peu d'urgence où le médecin il dit faut pas que ça reste comme ça trois semaines quoi parce qu'à partir du moment où la plaie elle va se refermer parce qu'à un moment donné ça va s'arrêter quand même puisque ce qui est derrière est coincé par le neurostimulateur il disait au moment que ça va être ça va se refermer ça va être compliqué quoi il faut vraiment faire une culture mettre des mèches enfin drainer et mettre des mèches donc il dit c'est c'est pas dans six mois qu'il faut le faire alors il m'a dit ce matin quand il est parti il est revenu là ce midi il me dit je te dis pas non plus que tu seras opéré parce que je lui dis bon bah alors demain matin vous m'avez dit demain matin il m'a dit bon de toute façon on va appeler demain matin je m'en occupe mais je te dis pas que tu auras pas déjà une consultation pour voir et après donc je sais pas trop où je vais ou je vais pas d'ailleurs ni quand j'irai ou quand j'irai pas moi dans ma tête c'est demain matin je me prépare comme ça parce que si après je me dis oh bah ce sera mercredi puis que demain on me dit c'est tout de suite je vais être complètement affolée donc dans ma tête je reste à demain matin mais vous aurez des nouvelles de toute façon je vous en mettrai je vous promets d'en mettre même si je fais un vlog dans le couloir de l'hôpital en me disant ça y est j'y suis et que ça dure trois minutes je vous donnerai des nouvelles enfin je vous dirai que j'y suis des nouvelles bah vous en aurez par les copines quoi par les copines sur facebook vous en aurez par Francine vous en aurez par ici sur youtube par Laetitia bien évidemment que Mamoun elle te donnera des nouvelles à toi y'a pas de soucis évidemment ah bah non c'est pas possible autrement allez je vous fais des gros bisous à tous prenez soin de vous on continue on tient bon on reste chez soi et puis on est bien sage et puis on s'occupe et on lit et on pouponne et on fait des photos on partage ce qu'on peut pas faire maintenant c'est le partage physique partageons avec nos photos je vous embrasse soyez sages restez chez vous